bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo est aujourd'hui c'est une vidéo double c'est à dire il y a une partie que ce sera de la broderie et je vous fais une deuxième vidéo où c'est du dp voilà il ya un article dans chaque et par contre j'ai deux accessoires alors il ya un accessoire que je vais vous montrer en broderie et le deuxième je vais vous le montrer le dp malgré que ça peut ça on peut ça je suis toute traviole on peut s'en servir pour les deux voilà allez je commence par la broderie alors d'abord un petit accessoire que vous avez déjà vu sur ma chaîne mais ma petite fille en voulait un voilà donc petite fille veut mamie fait donc vous recevez dans une boîte comme ça ce n'est pas un aimant mais c'est voilà une boîte pour ranger vos aiguilles mais c'est une boîte à bala l'aimant est déjà collé c'est bien une boîte aimanté voilà donc vous posez j'ai pas d'aiguilles sous la main je vais là je vais vous montrer est ce que j'ai des aiguilles sous la main avec tout qui est emballé je n'ai plus rien sous la main c'est pas grave je vais vous la le montrer en vous montrant le kit voilà donc c'est une petite boîte alors moi je m'en sers tous les jours au début je me disais beau en fin de compte je m'en sers tous les jours je mets même dedans mon enfil aiguille comme ça je cherche plus après voilà alors l'enfile aiguille ne s'est mentent pas là dessus mais c'est pas grave il est dans la boîte la boîte est refermée je ne perds plus mon enfil aiguille c'est le bonheur alors cette petite boîte l'étui aiguillé monté à 2,47 $ voilà donc ça ce sera avant que je vous montre fifi qui squat ma table avec les draps pour tout cacher la cause des travaux elle fait un gros dodo allez je vous montre la broderie je vous des zooms la voici alors c'est sur le thème de l'automne automne vase donc un vase d'automne c'est un pseudo joy sunday c'est du 14 c'était donc on va broder avec deux fils et elle fait 42 cm sur 34 en toile complète alors on a toujours comme d'habitude les explications derrière j'ai oublié une feuille j'ai mon nez qui gratte il ya quelqu'un qui a envie de m'embrasser alors voilà le dessin je trouve assez fin c'est joli on va avoir 31 30 33 couleurs voilà 33 couleurs il va y avoir du point de croix il va y avoir de la demi croix cinq ans six six couleurs en demi croix et cinq couleurs en points arrière voilà alors là c'est du point compter je ne savais plus alors on a on a qu'une feuille il est trop trop glacé sur la papier il fait bizarre sur les mains alors voilà le patron alors c'est du joy sunday donc il n'y a pas de soucis sur l'écriture et si je le tenais à l'endroit ce serait bien voilà c'est dans ce sens là je vous montre voyez c'est nickel chrome alors ici on va avoir tout là c'est des points arrière là des points arrière c'est le bleu pardon et là c'est les deux micro là aussi on a des deux micro voilà tout ça ici ça va être des deux micro non très très bien et derrière qu'est ce qu'on a à la suite donc là alors je mets comme ça ici vous voyez il ya c'est que de la demi croix là aussi non dans l'autre sens et dit oh mais alors oui tout ça c'est la demi croix tout ça ici et il ya le point arrière bien sûr non il très très beau j'aime beaucoup alors on va avoir aux les couleurs qu'elles sont belles on a nos deux aiguilles comme d'habitude et ce sont les plaquettes que l'on aime bien alors je détache voilà ce sont les plaquettes comme ça que l'on aime bien ici vous avez les couleurs avec les numéros des couleurs les références dmc et la ligne rouge c'est le nombre de fils que vous avez pour faire cette broderie que dont vous avez besoin donc là vous avez besoin d'un fil donc il ya six brins dans un fil là il y en a deux donc vous en avez 12 etc là c'est 0,5 mais on vous met un fil complet bien sûr quand même alors je vous montre les couleurs en détail elles sont très très belles c'est orange et jaune vraiment très très joli et on termine avec celle ci où on a encore trois couleurs voilà non elles sont vraiment très très belles c'est un ouvrage qui devrait qui devrait être assez beau quand même donc c'est sûr du 14 c'était je vais vous montrer la toile un petit coup de paigne avec les doigts dans les fils pour pas que ça s'en mêle et donc voilà la toile donc ça va se broder dans quel sens dans ce sens là voilà comme ceci donc je vous montre que la toile nickel bien sûr c'est de l'aïda et c'est de l'aïda 14 c'était elle est souple elle est surjetée tout autour donc vous aurez pas besoin de le faire vous n'avez plus qu'à marquer le milieu de votre toile pour démarrer et puis voilà donc c'est très bien alors pour cette petite toile cette petite toile allez je l'ai marqué où ah oui là excusez moi la toile fait 42 sur 39 cm et est ce que j'avais le nombre de points oui parce que c'est du point compté c'est 187 points sur 149 voilà et elle est au prix de 6 dollars 32 donc c'est bien c'est pas trop cher et je pense que ce sera une broderie qui sera très très belle voilà écoutez on va continuer je vais continuer de vous présenter donc les articles en vous faisant une deuxième vidéo pour vous montrer le dp il n'y a qu'un seul dp mais c'est pas très grave il ya un petit accessoire avec là aujourd'hui pour celle ci je vous ai montré la broderie voilà et la petite boîte est montée pour y ranger vos aiguilles voilà n'hésitez pas à prendre ça c'est vraiment très comment très très utile voilà allez on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo et la prochaine ce sera pour le diamant panting donc si vous aimez j'abonne panting allez voir la vidéo suivante je vous fais à tous des gros bisous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous